Musique Au XIIIe siècle, au Moyen-Âge, et il a eu l'idée de préparer un guilde. Un guilde, c'est quoi ? C'est pas un guilde, mais il voulait faire... Ce qu'il avait dans la tête, et il l'a fait, c'est de répertorier tous les métiers. Donc à ce moment-là, il y avait les ferronniers, il y avait les bâteliers, il y avait les menuisers, et entre autres, il y avait les rôtisseurs. Et les rôtisseurs, à ce moment-là, étaient très importants, parce que c'était au moment des croisades. Il faut savoir que, au Moyen-Âge, les rois partaient en croisade contre les musulmans, il faut le dire, c'est la vérité, et contre les juifs. Et donc, ils ont envoyé, ils ramassaient des armées, et ils ont envoyé des armées à travers toute la France, et ils faisaient le parcours. Et ces armées-là, il y avait des soldats, et il y avait donc les nobles. Mais les nobles ne s'asseyaient pas à la même table que les soldats. Donc à travers le chemin qu'ils avaient, ils avaient besoin d'une emblématique. Il y avait soit la table royale, et la table des soldats. Et donc il a eu l'idée de faire le signe de la chaîne des rôtisseurs. C'est comme ça qu'il y a eu la table royale. Et pour revenir à 8-9, c'est 8-9, donc le roi à 8-9, il avait fait répertorié tous les métiers, et entre autres, il a lancé cette chaîne-là. Donc là, c'était Jean Boileau qui était à ce moment-là, prévôt de Paris. C'est l'équivalent du gouverneur maintenant qui s'en est occupé, et très bien. Concernant le concours, à part le côté technique qui sera géré avec M. Abdelzakadé, chez le chef de la Fertlet, il faut dire que ce concours qui va faire participer les jeunes, donc on est là pour leur donner une dynamique, pour leur donner une ambition, de leur montrer qu'il y a des grands chefs tunisiens, qu'il y a des grands chefs étrangers qui sont là, qui sont là pour les soutenir, donc que le métier de chef est un métier noble, qu'on n'est pas à la dernière roue de la charrette comme ça a été souvent fait. Donc à ce moment-là, ils vont pouvoir voir des grands, et voir quelque chose dans le futur, de voir un métier, un futur métier, qui est un métier qui a de l'importance, qui est bien payé, et qui a été un oubli. Donc là, la chaîne de rôtisseurs donne l'annoublissement de le métier. Et pour terminer, je reviens à ce que disait notre ami Leïf Benzakou, cet événement va donner une dynamique à la ville de Sousse, laquelle a été frappée il y a deux ans par un acte barbare. La chaîne de rôtisseurs qui est présidée par notre, on n'appelle pas le président, on l'appelle le bailli, délégué du baillage de Tunisie, qui est très actif sur la région de Sousse. Donc cet événement va pouvoir donner une certaine dynamique au port d'Al-Kantawi, à la ville de Sousse, à tout le Sahel. Ça sera une excellente chose de lancer les prémices, puisque c'est au mois d'avril, donc on est en avant-saison, donc ça sera une bonne chose. Et vive la chaîne, vive la Tunisie.